bonjour à toi chers spectateurs un vrai bonhomme de benjamin parent je vais être hyper honnête je ne savais rien du tout ce film la seule chose qui m'a attiré dans la salle sur le papier c'était les deux têtes d'affiches entre cas les grosses têtes d'affiches que sont laurent lucas et isabelle carré isabelle carré que j'aime beaucoup mais surtout laurent lucas que j'adore puis que j'ai découvert dans calvaire mais du coup je ne savais rien d'autre sur ce film donc c'était un peu difficile d'avoir un contexte en rentrant dans la salle si ce n'est pas c'est le dernier film que je dois voir cette semaine pour boucler les sorties donc allons le voir le résumé pour faire simple tom et leo sont deux frères extrêmement proche l'un de l'autre fusionnel et surtout complémentaires un soir alors qu'ils se rendent à une fête les deux garçons vont avoir un grave accident qui ne va pas les laisser indemnes si vous saviez à quel point je suis heureux de n'avoir rien su sur ce film avant d'entrer en salle j'adore le film de benjamin parent je trouve que c'est extraordinaire pour un premier long métrage de cinéma il ya tellement de bonnes choses dans ce film c'est une bouffée d'air frais c'est un film extrêmement joyeux alors que ça part d'une thématique hyper glauque à la base que je ne vous révélerai pas parce que sinon vous allez être complètement spoilé mais c'est un film qui est réjouissant qui est drôle qui attachant qui est humain qui est plein d'émotions qui est plein de justesse enfin c'est un film qui arrive à peindre quelque chose qu'on a déjà vu mille fois mais qui arrive à le faire ici avec une telle densité une telle finesse une telle progression dramatique qui fait qu'on s'attache à chacun des personnages franchement de bout en bout j'étais en train de me dire que j'étais en train de regarder une petite pépite du cinéma français et que franchement il ya eu play la semaine dernière il ya un vrai bonhomme cette semaine le cinéma français va peut-être cette année nous proposer de très belles choses et si on va voir ces films là ça va inciter les producteurs à mettre en avant des projets avec autant de propositions parce que mine de rien au delà d'être une proposition on a d'être un joli concept c'est avant tout un pardon du terme putain de beau film que vient de nous livrer benjamin parent qui parle de deux frères avec une telle justesse que j'en étais bouleversé du début à la fin la fraternité qui unit deux frères est une chose extrêmement pure que peu de cinéastes peuvent se targuer d'avoir réussi à filmer tranquillement et surtout justement sans tomber dans une certaine caricature ou facilité du genre et pourtant de plus en plus on aime peindre cela au coeur d'une production de visuels désireuse de rassembler ainsi benjamin parent pour sa première réalisation longue nous offre une fresque intime et humaine à hauteur d'enfant ou plutôt d'adolescent qui va chercher à grandir avec l'aide d'un frère dont la présence est plus envahissante qu'espérée pour une oeuvre délicate émouvante pleine de sincérité et de justesse qui témoigne d'un vrai recul de la part de l'auteur et surtout d'une vraie justesse en termes de construction de l'émotion en termes d'écriture c'est écrit par théo cortial et benjamin parent et je trouve déjà que l'écriture amène énormément de choses en très peu de temps faut savoir que le film dure à peine une heure trente donc en une heure trente il faut vraiment condenser le plus possible chacune de tes thématiques chacune de tes bascules pour faire en sorte que le personnage et le spectateur ne soit pas en train de secourir l'un après l'autre en mode bat toi tu vas trop vite mais en fait c'est toi mais en fait c'est toi mais en fait c'est toi que des fois autant ça va être l'écriture qui va prendre un petit peu trop d'avance sur le spectateur autant ces spectateurs des fois qui va se dire c'est bon je sais ce qui se passe c'est un petit peu le cas sur la bascule dramatique principale faut bien avouer que sans vous la révéler dès que vous allez arriver dans les premières minutes du film vous allez savoir tout de suite qu'est ce qui va être l'enjeu principal de la suite de ce récit si vous ne le devinez pas tant mieux pour vous parce que je pense que le choc va être encore plus fort mais du coup passé cela je trouve que toute l'écriture de cortial et parents est basée avant tout sur un ressenti profond du spectateur dans le sens où on a tous été un adolescent manquant de repères et peut-être parfois lorsqu'on a été un aîné et qu'on n'avait pas de grands frères et ben on s'est retrouvé dans une situation où personne n'était là pour nous dire quelles étaient les bonnes choses à faire quelles étaient les bonnes personnes vers qui allaient comment bien se faire des potes et tout plein de petits gestes comme ça et parents et cortial ont réussi à retranscrire ce ressenti avec tellement de justesse au sein de leur écriture que du début à la fin j'étais dans l'identification la plus primaire possible à aucun moment je ne remettais en question les décisions de tom à aucun moment je me posais des questions sur ce qu'il était en train de faire parce que dans ma tête j'étais pleinement avec lui dans ce tissu j'étais pleinement en train de me dire mais il a raison de faire ça mais c'est mieux de faire ça mais ça c'est trop bien le ressenti du film est tellement pur tellement juste tellement profond tellement efficace et tellement bien dosé dans sa manière de jouer avec les émotions de nous faire passer du rire aux larmes avec énormément de finesse que constamment j'étais en train de me dire que ce scénario il pourrait servir d'exemple pour plein d'autres auteurs qui auraient envie à la fois de mixer un teen movie à l'américaine et un drame humain à la française et d'en faire quelque chose de différent et c'est ce que nous ont fait corti à les parents ici par le biais d'une émotion acerbe et surtout d'une écriture mettant en avant une symbiose totale entre ces deux frangins parents et cortial transforme cette idée de base particulièrement douce en une fraise donc humaine extrêmement forte et impactante mêlant à la fois le fait de grandir et surtout le fait de se comprendre pour mieux le faire bien au delà de sa bascule dramatique particulièrement juste dans sa construction et son développement par la suite du récit les deux scénaristes réussissent surtout à ne jamais tomber ou presque dans la caricature du genre amenant ainsi l'émotion vers un pinacle qui ne laissera personne insensible jusqu'à même vous inciter à verser votre petite larme sur le dernier plan du métrage en termes de mise en scène benjamin parent donc qui avait réalisé vaguement avant je crois deux trois courts métrages nous offre ici un film qui en termes de réal de rythme de montage et de cadrage propose quelque chose d'à la fois très immersif en même temps de très stylisé ça n'est jamais un film qui veut aller pleinement dans une direction où on pourrait se dire c'est hyper réaliste non mais là on est dans un drame humain profond on est constamment proche des personnages déjà par le choix du format qui est assez surprenant pour ce type de récit un format scope qui permet de donner de l'ampleur aux situations et surtout de donner de l'espace à ces deux personnages ce qui permet aux spectateurs de pouvoir bien voir ce qu'ils veulent chacun ressentir à l'écran et du coup ça fait que non seulement l'émotion du coup est décuplée par le biais du fait d'avoir deux points de vue mais en plus de ça ça donne un côté presque poétique en fait parce que parent dans sa manière de construire ses cadres il choisit pas uniquement d'aller dans l'efficace comme c'est souvent le cas dans ce genre de drame vous faire de long plans séquence pour montrer l'évolution d'un personnage au sein de celui ci il cherche beaucoup à jouer avec l'efficacité du montage couplé avec une mise en scène qui va énormément styliser certains instants sans jamais trop rentrer dans ce qu'on pourrait dire un cinéma un peu pimpan et et cliché dans le sens où c'est vraiment pur comme mise en scène les rares moments où il ya des ralentis où il ya des plans où on se dit ok c'est quand même un petit peu esthétisé c'est jamais grossier c'est jamais lourd ça reste juste un auteur qui a envie de nous faire ressentir une émotion de la manière la plus simple possible et qu'est ce que c'est la manière la plus simple ben c'est juste de rendre un cadre impactant sur le spectateur et c'est ce que parent arrive à faire ici sans jamais rentrer dans le grossier sans jamais opté pour des artifices qui soit trop facile ou trop gros ou trop vu et revu juste en mettant en avant ben le relationnel de deux êtres humains au travers juste d'un petit cadre tout simple bien plus qu'une réalisation drôle et jouant une carte émotionnelle rarement mise en avant dans ce genre de métrage benjamin parent réussit surtout à ne pas tomber dans la facilité du genre ne cherchant pas le mélodrame mais plutôt la comédie humaine pour construire des personnages très archétypaux mais jamais lourdeau au cliché non seulement on se sent touché et impacté par cette histoire mais en plus personnellement je me suis senti réellement proche de tom ayant la sensation que bien plus que de se confier à son frère il cherchait réellement à rentrer en contact avec le spectateur pour que celui ci le cerne mieux et surtout cherche d'avant tout à se mettre à sa place en termes de casting au niveau des rôles secondaires j'ai surtout envie de citer les performances de laurent lucas isabelle carré qui ont deux performances tout de même assez compliqué à gérer il joue deux parents qui ont deux manières de voir entre guillemets la situation dans laquelle il se trouve et je trouve que laurent lucas déjà c'est un immense acteur qui est malheureusement trop sous-estimé en france on a tendance à lui donner un peu tout le temps les mêmes rôles et c'est dommage parce que c'est un acteur qui a une palette de jeux tellement grande que je trouve il est capable de tout jouer et ici il est vraiment fantastique et isabelle carré d'une justesse d'une finesse d'une simplicité faille c'est une immense actrice et elle est trop peu présente des fois sur le grand écran français et je trouve qu'elle mériterait d'avoir plus de place et surtout de pouvoir nous montrer à quel point elle est douée et qu'elle cherche vraiment aller dans des directions qui en termes de choix de rôle est vraiment intéressante et après honnêtement si le film est ce qu'il est s'il est aussi grandiose et aussi fort parce qu'il ya les deux acteurs principaux qui sont juste des révélations pour moi Thomas Guy et Benjamin voisin forment un duo de têtes d'affiches extrêmement juste et touchant et franchement je pense très sincèrement que ces deux jeunes gens iront très très loin tant ils sont doués ici dans chaque scène qu'ils interprètent ensemble au bout du compte un vrai bonhomme est un film que je trouve extraordinaire et je pèse mes mots le film est fulgurante justesse efficace du début à la fin sincère et humain dans sa démarche poétique jusqu'à ce qu'il faut l'être benjamin pierre parent vient de nous livrer un long métrage qui pour moi est une vraie démonstration de force c'est un premier film qui est prometteur qui va donner lieu à des choses magnifiques je pense dans la carrière de ce metteur en scène et je ne peux que soutenir ce genre de démarche parce que honnêtement c'est du très très bon cinéma français qu'un vrai bonhomme de benjamin parent si vous avez l'occasion de le voir parce que je sais ça fait partie de ces long métrage une toute petite distribution foncez c'est un moment rare de cinéma et je pense que le dernier plan va vous faire pleurer c'est quasiment sûr à plus